Le mois dernier est parue la première synthèse concernant l'hypertrophie dans le journal de l'USCA. Plusieurs des plus grands experts du domaine de l'entraînement se sont entendus sur les recommandations à prescrire pour des athlètes entraînés. Y a-t-il des différences notables avec les pratiques courantes ? On voit ça tout de suite. Bienvenue dans Prépé Performance. C'est une publication qui a fait grand bruit dans le domaine scientifique, mais également chez les acteurs de terrain ces derniers jours. L'USCA, l'une des plus grandes références scientifiques du milieu de l'entraînement sportif, a partagé un papier sur l'hypertrophie musculaire. Avec la participation d'experts internationaux, ils ont synthétisé les recommandations actuelles concernant le développement musculaire. En clair, ils ont pris les chercheurs les plus au fait sur la question, les ont mis ensemble et leur ont demandé de se mettre d'accord sur ce qui fonctionne. Comme nous avions déjà pu en parler sur la chaîne à plusieurs reprises, c'est un sujet absolument majeur du domaine de l'entraînement. En effet, aujourd'hui, la performance de haut niveau passe nécessairement par une qualité musculaire d'envergure. Que ce soit pour le sport masculin, mais tout autant dans le sport féminin, la musculation est cruciale. Il est essentiel aujourd'hui de se débarrasser des clichés qui entourent la musculation pour enfin considérer l'hypertrophie comme un levier de la performance. Je vous propose donc aujourd'hui d'en faire un résumé vulgarisé pour que tout un chacun puisse en tirer profit. Qui plus est, vous trouverez en description de cette vidéo le lien vers l'article, en libre accès, pour tous ceux qui souhaiteront aller plus loin. Pour ce faire, nous allons reprendre les paramètres déterminants d'un programme de musculation. Attention, certaines des conclusions abordées aujourd'hui peuvent aller à l'encontre des idées empiriques du domaine de la musculation. Ça peut parfois être difficile à concevoir, surtout lorsque l'on travaille depuis de nombreuses années et que l'on a nos habitudes et nos convictions. Il s'agit ici de résultats d'études, avec des protocoles précis et des facteurs isolés. L'idée n'est pas de lancer des débats pro ou anti telle ou telle méthode, uniquement de vous résumer l'ensemble de ces consensus. Libre à chacun, comme toujours, de prendre ou laisser ces informations. Le poids a longtemps été un aspect central de l'hypertrophie musculaire. Cependant, les dernières années ont permis de démontrer qu'il était possible d'atteindre un développement musculaire avec des charges toujours plus légères. Aujourd'hui, nous considérons qu'il est possible de développer un muscle sur un très large éventail de charges. Cependant, stratégiquement, il peut y avoir des parties prises intéressantes. Tout d'abord, pour une question de timing, puisqu'une séance d'hypertrophie à charges légères va engendrer des séries beaucoup plus longues. Ça risquera de ne pas être une partie de plaisir pour les athlètes, qui ne raffolent en général pas des efforts d'endurance. On constate d'ailleurs des RPE plus importants sur des programmes d'hypertrophie via des charges légères. De l'autre côté du spectre, des charges très lourdes seront exigeantes pour l'organisme, et potentiellement conséquentes en termes de stress mécanique. Ça peut être plus compliqué à mixer avec des entraînements technico-tactiques fatigants. Qui plus est, si la discipline que l'on pratique n'est pas forcément orientée vers la force, ce ne sera peut-être pas le plus pertinent. On peut alors penser qu'un bon entre-deux se situera sur des charges modérées de 60 à 80% de l'ARM. En outre, certaines méthodes apportent des résultats très intéressants avec des combinaisons de plages de charges. On pourrait alors très bien proposer des programmes avec des plages de répétition variables, à l'instar d'un travail pyramidal. C'est-à-dire que dans la même séance, je vais passer dans plusieurs zones de charges. Dans une autre logique, à travers une programmation ondulatoire de la charge. Ici, ce sera au cours de ma semaine que je réaliserai différentes intensités d'entraînement. Toutes ces variables apporteront des résultats très pertinents sur le gain musculaire. Il ne faut donc pas forcément porter toute son attention sur la précision du poids que l'on soulève, mais plutôt sur les sensations visées. Nous y reviendrons plus tard. Second sujet essentiel à l'hypertrophie, c'est le volume de pratique. Là encore, c'est une question très souvent posée et totalement légitime. Comment savoir qu'on en fait assez pour avoir des résultats sans en faire trop au risque de se faire mal ? La littérature est ici assez formelle sur le fait qu'une dose minimale se situe autour de 10 séries hebdomadaires sur une même zone musculaire. Il existe des résultats avec moins de volume, mais qui sont plus litigieux. Qui plus est, on peut également aller plus loin de façon plus individualisée. L'idée est alors de quantifier le seuil qu'est capable de réaliser un athlète. A partir de ce seuil, on pourra adapter le programme d'entraînement aux besoins de l'individu. Par exemple, si l'accent est mis sur une chaîne musculaire plutôt qu'une autre, on pourra légèrement diminuer le volume des zones antagonistes et augmenter celle-ci. La stratégie, c'est que les muscles plus développés recevraient des doses plus faibles, de sorte que le nombre global de séries hebdomadaires pour tous les groupes musculaires reste relativement constant dans la plage cible de l'athlète. Par ce biais, on pourra rattraper des retards de force ou des déséquilibres esthétiques. Autre logique, c'est celle de réaliser un léger dépassement de volume tolérable par l'athlète en fin de cycle, puis de suivre avec une phase de récupération. Par exemple, si l'on évalue qu'une douzaine de séries est pertinent pour notre athlète, et que l'on planifie sur 4 semaines, on pourrait réaliser une augmentation du volume hebdomadaire sur les 3 premières semaines, jusqu'à atteindre 13 séries, puis couper pour surcompenser. Les recommandations proposent de ne pas dépasser une augmentation de plus de 20% du volume moyen des 4 dernières semaines. Ainsi, on limitera les risques d'augmentation trop brusques. La fréquence représente le nombre d'entraînements généralement réalisés sur une semaine complète. Phénomène intéressant, c'est qu'à volume équivalent, on ne note pas de différence significative sur l'hypertrophie musculaire de la fréquence d'entraînement. En clair, si je réalise 10 séries hebdomadaires, que ce soit en une séance de 10 séries, ou en 5 séances de 2 séries, les résultats seront égaux. C'est un résultat très intéressant d'un point de vue de la planification d'entraînement. Bien évidemment, ça ne sous-entend pas qu'il suffit de faire une grosse séance par semaine. Qui plus est, avec le nombre de zones musculaires à travailler, la séance risque de s'éterniser. Mais partant de ce principe, nous pourrons plus facilement mixer notre contenu d'entraînement aux créneaux que nous avons à disposition. En effet, en préparation physique et notamment à haut niveau, le temps est souvent compté. Ainsi, avoir une, deux ou trois séances permettra de rapidement composer son contenu. Un conseil alors proposé par le groupe de chercheurs est de plafonner son volume à 10 séries par entraînement. Ainsi, on préservera une certaine fraîcheur chez nos athlètes. Ensuite, en fonction de nos objectifs, nous augmenterons la fréquence pour distribuer le volume total. Troisième thème à nouveau très controversé et que nous avons déjà traité sur la chaîne, c'est celui de la récupération. En règle générale, les périodes de repos doivent durer au minimum deux minutes lors de la réalisation d'exercices pluriarticulaires. Puisqu'ils vont plus taxer l'organisme, on se permettra d'augmenter progressivement la récupération intersérie. Au contraire, pour des exercices d'isolation, des périodes de repos plus courtes peuvent être utilisées de l'ordre de 60 à 90 secondes. On peut noter que la durée optimale de l'intervalle de repos serait influencée par le nombre de répétitions en réserve. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, je vous renvoie à notre épisode d'une minute pour comprendre sur ce sujet. Donc, plus l'on s'approche de nos limites musculaires et plus l'intervalle de récupération devra être allongé. Quatrième sujet, c'est celui du choix de l'exercice. En effet, là encore, on peut entendre absolument tout et son contraire à ce propos. Pourtant, l'idée est relativement simple. Si l'objectif est l'hypertrophie musculaire, il s'agira de proposer une diversité d'exercices qui permettra de travailler le muscle dans différents plans et différents angles pour s'assurer d'une stimulation maximale. On proposera donc à la fois des exercices polyarticulaires mais également monoarticulaires pour maximiser l'hypertrophie. De façon optimale, on cherchera toujours un trajet moteur maximal. C'est-à-dire qu'il sera toujours plus intéressant d'avoir de grands mouvements plutôt que de petits. Ainsi, le muscle sera sous tension sur la quasi-totalité de sa longueur. Attention cependant si vous travaillez dans le cadre de préparation physique pour de la performance et pas uniquement sur un aspect esthétique de la pratique. Il s'agira de réfléchir d'un point de vue anatomique et biomécanique. Les exercices ne devront pas être uniquement variés mais en lien avec une stratégie pour faire progresser le mouvement. Un autre point traité dans cette méta-analyse, c'est l'approche de l'échec musculaire momentané. A nouveau, nous en avions déjà parlé avec l'idée de répétition en réserve. Faut-il s'entraîner jusqu'à l'échec pour optimiser ses résultats en hypertrophie ? Eh bien les conclusions ne sont pas si claires que ça. Certaines études apportent des résultats prometteurs à charge légère, nous en avions déjà parlé durant le confinement. Cependant, à charge plus élevée, nous pouvons avoir un risque de surmenage et à terme de surentraînement. Notamment lorsque l'on réalise un programme où toutes les séries sont poussées à l'échec. L'idée est alors de réaliser cette technique avec parcimonie et de réfléchir au public que l'on encadre. On l'évitera totalement avec des publics plus âgés où la récupération demandera un peu plus de temps. Dans ce cas précis, l'utilisation des répétitions en réserve sera très pertinent. Pour des pratiquants débutants, les résultats seront déjà très probants sans l'utilisation de cette méthode. Il n'y aura donc pas d'intérêt dans la balance bénéfice-risque. Pour des pratiquants expérimentés par contre, ce serait une alternative à mixer de temps à autre à un programme. Par exemple, en faisant un focus sur un exercice précis, important, où l'on proposera la dernière série à l'échec. D'un point de vue sécuritaire, il peut d'ailleurs être pertinent de le proposer sur un mouvement mono-articulaire ou sur une machine guidée. Quoi qu'il en soit, on verra cette méthode comme une surcharge dans notre programmation. Donc, on enchaînera ce type de stimulus avec un cycle de récupération. Enfin, un point très intéressant de cette étude est porté sur ce que l'on appelle les méthodes avancées en musculation. Nous avions par exemple déjà parlé des méthodes super-7 sur la chaîne. Ces combinaisons d'exercices ou enchaînements de régimes de contraction sont très nombreux. Et nous en verrons d'autres à l'avenir. Eh bien, chose intéressante, c'est que les résultats d'études ne montrent aucune différence sur la réponse hypertrophique lorsque l'on compare les méthodes d'entraînement avancées et les méthodes traditionnelles. Si ça peut être flamboyant, ça n'apporte pas plus de résultats. Cependant, je modérerai cette conclusion car c'est une très bonne façon d'éviter la monotonie d'entraînement. Également, ça peut permettre de gagner du temps en termes d'organisation de séance. Donc, il ne faut pas penser que tout est acheté et qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser ces méthodes. Je vous présenterai d'ailleurs très prochainement l'intérêt majeur, à mon avis, de ce type de méthode dans une vidéo dédiée. Seulement, d'un point de vue des résultats, c'est équivalent. Dans cette même idée, l'utilisation de l'excentrique supérieure à 100% de l'ARM ne démontre pas de résultats significatifs. Qui plus est, c'est une méthode qui demande beaucoup d'organisation, de prudence et de matériel. Nous n'en ferons donc pas la promotion concernant l'hypertrophie, bien qu'il y ait beaucoup d'autres avantages. Nous en reparlerons sur la chaîne. Pour résumer, on peut dire que l'on peut développer un muscle sur un large spectre de charges, avec potentiellement des stratégies pertinentes autour des charges modérées. On peut constater des résultats préliminaires prometteurs quant à l'intérêt de combiner des charges au sein d'un même programme ou d'une même séance. On proposera un minimum de 10 séries hebdomadaires sur une même zone musculaire pour favoriser l'hypertrophie, bien que certaines personnes aient des résultats avec des quantités moindres. Il y aura un intérêt à individualiser le volume de l'athlète, tout en faisant attention à ne pas augmenter de plus de 20% le volume moyen du dernier cycle de 4 semaines. Il n'y a pas d'intérêt d'une plus grande fréquence d'entraînement à volume égal sur l'hypertrophie. Cependant, on adaptera la fréquence pour rester sur des séances de 10 séries afin de préserver la fraîcheur de l'athlète. Les périodes de récupération seront d'au moins 2 minutes concernant les exercices polyarticulaires, là où l'on pourra diminuer à 1 minute à 1 minute 30 pour les exercices monoarticulaires et assistés. On veillera à proposer une grande variété d'exercices pour travailler les muscles dans différents plans et différents angles, tout en n'oubliant pas de réfléchir à la biomécanique du mouvement de référence lorsqu'il s'agit d'une préparation physique pour la performance. Dans tous les cas, on cherchera un trajet moteur le plus grand possible pour travailler le muscle sur toute sa longueur. Enfin, les stratégies de travail à l'échec ne seront pas pertinentes dans toutes les situations. On les évitera totalement pour les novices et les personnes âgées quand on pourra les instaurer sur la dernière série pour des pratiquants plus expérimentés. Il s'agira toujours de voir cette méthode comme une surcharge ponctuelle qui devra être suivie d'une phase de récupération pour surcompenser. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette synthèse vulgarisée sur l'hypertrophie pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Les gros muscles, les gros muscles... Qui permettra de travailler le muscle dans différents plans et différents angles pour s'assurer d'une... stimulation maximale. avec un entraînement plus traditionnel. Oh b**** ! !